Johan Lezelter, est-ce que le souvenir du match Ajaccio est encore dans vos têtes et la déception qui allait avec à ce moment-là ? Non, la déception est passée. Après, de toute façon, maintenant c'est fait, on ne peut plus y revenir. Donc voilà, il faut se projeter sur le prochain match et éviter de refaire les mêmes erreurs qu'on a fait à Ajaccio et d'essayer d'imposer un peu plus notre jeu qu'on l'a fait là-bas contre Châteauroux. C'est ce qui explique que vous avez laissé passer la victoire, parce que quand même, elle était plus qu'à portée de main, elle était dans votre poche. De fait, nous tendons les bras, l'effet de jeu était en notre faveur pour une fois et on n'a pas su saisir notre chance. Donc voilà, à 10 contre 11, je pense qu'on aurait dû plus poser notre jeu, prendre le ballon, les faire courir. On était un peu trop impatients et on s'est fait punir. Donc après, voilà, le pénalty, la fin de match, c'était forcément décevant. Bon, du coup, le match de Châteauroux de vendredi est d'autant plus important. Là, maintenant, il faut gagner. Là, il faut gagner, c'est sûr. On a domicile. On a fait un nul à l'extérieur. Maintenant, si on prend des points à domicile, ça fera passer encore un peu plus la déception d'Agercio. Et on a plus chaud maintenant. Donc voilà, Châteauroux, c'est un adversaire abordable pour nous. On peut les rattraper en cas de victoire. Donc il ne faut pas gêner. C'est un adversaire qui a un match nul de plus que vous. J'espère qu'à la fin du match, on ne dira pas que vous avez été les rois des nuls. Oui, j'espère. Malgré qu'on en a quand même 9 sur 14, c'est quand même énorme. Mais après, ça montre aussi qu'on est solide. Il faut qu'on se serve de ça et qu'on arrive à se lâcher un peu plus offensivement. Mais voilà, c'est un adversaire qui nous ressemble aussi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'écart. Il faut qu'à la fin du match, on soit à la hauteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !